et yo salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo customisation je vous l'avais dit dans la dernière vidéo et cette fois ci on va rajouter des logos personnalisés de TM Custom Logos donc le lien sera dans la description évidemment ainsi que les liens de ce produit qui vient de chaque action donc on a le carbone le stickers carbone 5d qui se rapproche de la réalité et on a le carbone 3d qui fait un effet un peu mat du coup on va parler de toutes les custom que j'ai déjà fait comme ces contours chrome ça se voit pas la caméra mais c'est chrome et non argent avec le liquide chrome de molotov ensuite là en haut on peut voir que la bague qui est ici je l'ai fait avec des marqueurs sharpie en fait qui sont faits pour le textile parce que la bague jaune Q6 miukir c'est barré du coup je l'ai fait tout noir sans me poser de questions on va tout démonter comme la vidéo précédente si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir c'est dans la description il faut tout démonter toutes les vis sans exception faut tout redémonter en tout cas sur mon volant la liste des volants compatibles s'affiche actuellement sur votre écran et on va passer en vidéo accélérée ça y est c'est fini attention quand on démonte faut pas tirer comme un barbare faut enlever le petit câble la petite nappe gentiment et poser son objet un peu plus loin maintenant une petite vis juste ici sur les autres volants j'en ai aucune idée on la dévisse gentiment bien sûr faut pas forcer ou trop tirer un puisque sinon il ya le câble qui peut partir avec on déclipse ça gentiment si je peux donc juste poser sur le côté et là on vient avec un tournevis plat ou ce qu'on a essayé d'enlever l'éclipses gentiment sans casser quelque chose voilà c'est l'objet à l'objet le logo est détaché est tombé le voici faut pas le jeter on le garde parce que le jour où on veut revendre notre volant ou pas on a toujours ou si on veut faire un objet de décoration il ya plus tour montée et on passe au collage du logo oui parce qu'on va coller le logo mais pas n'importe comment voici notre logo mais avant ça vous avez pu remarquer que j'ai pas branché la nappe heureusement que je me suis rendu compte avant de remonter totalement le volant du coup j'ai pu le rebrancher faites pas la même erreur que moi un vérifier que vous l'avez rebrancher parce que après c'est un peu bête en plus je le dis en début de vidéo donc voici nos trois logos le renault que j'ai dans les mains le sparco et le lamborghini juste trois c'est les trois qui me conviennent ils ont non plus sur leur site donc c'est des logos aimanté c'est quand je disais ça se colle au monde peut les changer donc voici le petit aimant chacun en a un donc on met bien au centre on va le décoller gentiment faut pas tirer après on colle directement le logo peu importe le sens c'est pas très grave vu que c'est un aimant on peut quand même le tourner comme on veut mais au moins le rond sera parfaitement ou à peu près parfaitement au centre on le place hop et on appuie dessus gentiment comme ceci c'est pas c'est pas bien compliqué une fois que c'est bien au centre après bas dès qu'on change de logo ça va pouvoir vous voyez hop c'est au centre c'est nickel et on vient changer notre logo comme ça donc après je peux mettre par co je peux mettre l'embauche je peux en commander d'autres et les changer comme je veux ok alors cette fois ci on va passer à la deuxième partie de la vidéo la customisation du volant on a fait le logo c'était cool mais resté jusqu'à la fin alors là il ya deux vidéos en fait je les fais en deux couleurs je les fais en premier en mat en carbone mat c'était stylé en regardant sur le côté du volant mais ça me plaisait pas du coup je les fais aussi de l'autre carbone qui est actuellement le carbone 5d donc le brillant et ça rend plutôt pas mal je voulais sur une petite vidéo accélérée des deux vidéos côte à côte et je vous retrouve pour le rendu final 1 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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